Hey yo salut bonjour salutations on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Euriel Guéry Aujourd'hui on va parler de mes 5 dernières lectures, des lectures très différentes vous allez voir ça Avec un petit point comment c'est que c'est des lectures plutôt courtes mais bon on va pas exagérer non plus Étant donné qu'une d'elles fait genre 400 pages donc je dis plutôt courte entre guillemets Bref juste avant que je commence n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait Et à liker cette vidéo si elle vous plaît et c'est parti ! Le premier de ces 5 livres c'est La Goutteuse Hitler de Rosella Postorino Ensuite on partira sur Dévisagé de Erin Stewart Ensuite on ira sur Billy Elliot écrit par Melvin Burgess et adapté du scénario de Lee Hall Ensuite on passera par Et l'imagination propre de Christelle Dabos Et enfin on termina par Entre Chien et Loup de Malorie Blackman Du coup on va commencer avec le premier livre Je suis contente parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo mes 5 dernières lectures ou mes 10 dernières lectures Parce que j'avais moins lu du coup c'était trop long de faire une vidéo mes 5 dernières lectures Ça reprenait des livres que j'avais lu il y a genre longtemps longtemps mais là j'ai lu pas mal au mois de janvier Du coup on va pouvoir parler de La Goutteuse d'Hitler C'est le livre que je viens de finir La Goutteuse d'Hitler C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Rosa Ça se passe en 1943 et elle est dans un groupe de goutteuses Qu'est-ce que c'est les goutteuses ? En gros elles doivent tester la nourriture qui va être donnée à Hitler Pour vérifier qu'il n'y a pas de poison dedans Vous vous en doutez elle a pas postulé pour ce job Elle a pas trop eu le choix C'est un moment assez compliqué pour elle Parce qu'elle sait pas trop comment elle se positionne par rapport à Hitler Parce qu'en soi en vrai elle a rien contre lui A part que son père détestait les nazis Et du coup elle en est à douter un petit peu de ce qu'elle pense On a un peu une deuxième ligne narrative C'est que cette Rosa elle est mariée avec un gars qui s'appelle Grégor Un peu comme Grégoire mais Grégor Et ce Grégor il est à la guerre Et du coup elle a pas beaucoup de nouvelles de lui Enfin bref c'est pas un moment facile dans sa vie Et du coup elle vit chez ses beaux-parents Les parents de Grégor Et du coup on va voir sa vie entre Bah sa vie chez l'écouteuse Sa vie chez ses beaux-parents Sa vie avec Grégor C'est un livre que j'ai beaucoup aimé Parce qu'à une époque je lisais énormément énormément de livres Sur la seconde guerre mondiale D'ailleurs une des toutes premières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube C'était une vidéo sur les livres sur la seconde guerre mondiale J'en lis beaucoup moins maintenant Mais celui-là ça faisait un moment qui était dans ma pile à lire Je crois que ça faisait bien un an et demi, deux ans Je l'avais reçu quand j'avais pris une box cube Qui était à moins 50% Et du coup j'avais un livre et des petits goodies Du coup j'avais juste testé pour un mois Et j'avais eu ce chouette livre Franchement j'ai trop aimé Ça m'a fait du bien de me replonger un petit peu dans ce contexte Ce que j'ai moins aimé c'est qu'au début j'ai eu un petit peu de mal à me rappeler de tous les noms des personnages Parce qu'il y en a beaucoup Je comprenais pas pourquoi il était chez ses beaux-parents Enfin bref il se passait pas mal de choses Mais au fur et à mesure de l'histoire J'ai vraiment accroché C'est le genre de livre que j'ai du mal à commencer Genre j'ai dû mettre genre 4 jours à lire les 50 premières pages Et 2 jours à lire les 300 pages qui suivaient Genre vraiment c'était exactement ça Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé Surtout du coup le milieu qui m'a plus happé Alors que le début était plus dans l'explication du contexte etc J'ai beaucoup aimé le style de l'autrice Qui est du coup en fait italienne C'est un roman italien qui a été traduit en français J'ai bien aimé du coup voir ce point de vue Parce que du coup c'était pas une française C'était pas une allemande Du coup j'ai trouvé ça intéressant Parce qu'on a pas tous le même point de vue Sur la seconde guerre mondiale Selon le pays dont on vient C'est un beau livre C'est assez intéressant de voir Comment ça a pu se passer à une période Et toute cette histoire de goûteuse Ça paraît assez fou Le nombre que elle sent juste pour goûter de la nourriture Mais je trouve que c'est très intéressant à lire Et ça m'a beaucoup plu Je lui ai mis 4 sur 5 Le livre d'après c'est Et l'imagination prend feu de Christelle Davos C'est un livre où elle nous raconte En gros le processus d'écriture Qu'elle a eu pour la passe miroir Oui c'est l'autrice de la passe miroir J'ai oublié de préciser Et comment elle en est venue à l'écriture Comment elle a écrit Comment elle s'est fait publier Enfin bref elle nous raconte un petit peu tout Autour de l'écriture J'ai trouvé ça intéressant J'ai aimé en apprendre un peu plus sur elle Il y avait des choses que je ne savais pas Donc j'ai trouvé ça très intéressant D'apprendre tout ça Le livre est assez court On est sur 180 pages Ce que j'ai bien aimé C'est que par exemple On voit les exclusivités du design Par exemple des couvertures de la passe miroir De elle comment elle en est venue à cette histoire là Enfin j'ai trouvé ça très intéressant Je pense que par contre Si on n'a pas lu la passe miroir Je ne sais pas si c'est aussi intéressant Parce que là Effectivement bon je l'ai lu ça fait longtemps Je ne me souviens plus de l'histoire Ça n'a pas d'importance Mais du coup je revoyais Des trucs qui me faisaient penser à son livre Du coup c'était sympa Après si on n'a pas lu la passe miroir Je pense qu'il faut être vraiment passionné d'écriture Personnellement je suis passionnée d'écriture Il y a 2-3 petits conseils Qui sont sympas Pour si vous aimez écrire Et sinon globalement Juste voir comment une autrice travaille Elle a eu un processus d'écriture Assez spécifique Déjà étant donné que la passe miroir C'est un peu le premier truc Qu'elle a écrit En tout cas qu'elle a vraiment fini Travaillé etc Et c'est son premier travail publié Genre elle a envoyé un éditeur Et ça a marché Du coup c'est assez intéressant de voir ça Même si c'est un cas assez spécifique Mais je trouve que c'est un livre intéressant Parce que autrice c'est un métier Sur lequel on sait finalement peu de choses C'est des coulisses qui sont un peu fermées Je veux dire on n'a pas tous une autrice autour de nous Publiée surtout à succès Et du coup j'ai trouvé ça très intéressant à lire Et vraiment j'aime le fait qu'elle dise tout Elle n'est pas en mode Je ne vais pas pouvoir vous dire ça Du coup je vous le dis quand même Mais bon Là elle raconte vraiment tout ce qu'elle a envie de raconter Et je trouve ça intéressant Du coup pareil j'ai bien aimé C'est la lecture 4 sur 5 également Même si c'est pas vraiment un roman Donc plus difficile à noter Mais on retrouve le style de Christelle Davos On retrouve sa personnalité On retrouve tous ses personnages Donc j'ai tout aimé Le livre d'après c'est Billy Elliot Du coup qui est écrit par Malvin Burgess Je l'ai trouvé dans une librairie d'occasion Pour la somme d'un euro Je trouve ça en fait j'ai relu Et c'est trop chou Parce qu'en fait il y a une petite fille Qui a écrit son prénom Son nom de famille Sa classe etc Je pense qu'elle devait lire pour l'école Mais du coup c'est trop mignon Du coup je trouve ça trop chou C'était une élève de CM2 Si vous voulez tout savoir Du coup Billy Elliot C'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé Le livre était bien Mais je trouve que ça se voyait trop Que ça venait du film Si je peux expliquer ce que je veux dire Bien sûr que je peux s'émacher de Youtube Je sais pas pourquoi je dis ça C'est qu'en fait On a vraiment l'impression Qu'il faut avoir vu le film Pour comprendre le livre Genre il y a plein de trucs Qui sont pas expliqués Genre qui se voient dans les images Mais qui là n'étaient pas forcément dites Il y a aucune description Des personnages Des lieux etc Parce que dans un scénario C'est pas dit Mais là je trouve qu'en fait Il manquait un travail Pour mieux passer d'un scénario A un livre Parce que là J'avais plus l'impression De lire un scénario rallongé Qu'un vrai roman Étant donné que j'ai vu le film C'était pas dérangeant Mais j'ai pensé à quelqu'un Qui n'aurait jamais vu le film Et je me suis dit Que ça marche pas vraiment Après c'est mon avis Il y a peut-être des gens Qui n'ont jamais vu le film Et qui ont adoré le livre J'en sais rien Mais moi ça m'a un peu dérangée Après le style de l'écriture C'était quand même sympa Surtout que j'avais déjà lu Des trucs de Melvin Burgess J'avais lu Junk J'avais pas mal aimé Je pense qu'il y a une vidéo dessus Sur ma chaîne YouTube Et j'ai quand même adoré Retrouver le petit personnage De Billy Elliot Effectivement c'est une histoire Qui marche très bien en film Vu que c'est une histoire de danse Je ne me rends compte Que j'ai pas raconté l'histoire Je vous la raconte juste après Vu que ça parle pas mal de danse Ça marchait bien En images En mots Un petit peu moins Surtout que je pense Que le style de l'auteur Se collait un petit peu moins A ce livre Billy Elliot C'est l'histoire D'un petit garçon Qui s'appelle Billy Et qui J'ai dans une famille De mineurs Qui sont actuellement en grève Parce qu'il y a des petits problèmes Et Billy Il fait de la boxe Parce que son père Veut qu'il fasse de la boxe Mais lui il aime pas spécialement ça Et un jour A la fin de son cours de boxe Il décide d'aller voir le cours de danse Et ça l'intéresse Et du coup Il commence la danse classique Sauf que vous pouvez vous en douter Sa famille Qui est assez Dans les stéréotypes de genre L'idée que Billy Un petit garçon Se mette à la danse classique Ça leur plaît pas trop Et il faut savoir Qu'il y a un truc spécial A propos de Billy C'est qu'il n'a plus sa maman Et du coup C'est une personne Qui aurait peut-être Pu soutenir sa passion Mais elle n'est plus là Donc on va découvrir Comment il se rattache à la danse A sa famille Qui est dans un moment compliqué Parce qu'il a plus de maman Elle est en grève Sa famille Etc Ils ont plus beaucoup d'argent Enfin bref Tous ces thèmes sont très intéressants Le livre était quand même sympa Je pense que je lui ai mis Genre 3,5 sur 5 Mais j'aurais aimé Que ce soit un petit peu Plus descriptif Un peu plus comme un vrai roman Plutôt que comme vraiment tiré Dans le scénario Le quatrième livre C'est Dévisagé De Erin Stewart Je l'ai acheté Dans une boutique d'occasion Je ne vous dirai pas Pour quelle somme Car je ne sais plus Mais J'ai beaucoup Si je l'ai acheté Dans une boutique d'occasion J'ai beaucoup aimé ce livre Qui parle de l'histoire D'une fille qui s'appelle Ava Et qui est grande brûlée Elle a perdu beaucoup de choses Dans l'incendie de sa maison Notamment sa famille Qui ont tous péri Dans l'incendie du coup Et elle Elle a perdu du coup Son physique Puisque 60% De son corps a été brûlé Et Ava va retourner au lycée C'est pas quelque chose Qui l'enthousiasme particulièrement Parce qu'elle a Des brûlures Mais beaucoup de brûlures Et du coup Le regard des autres Ça la dérange Plutôt normal Mais du coup C'est pas facile pour elle De devoir retourner au lycée On va voir dans ce roman Comment ça se fait J'ai trouvé ça Assez sympa Même si c'était assez Stéréotypé Genre Oh my god Je ne veux pas aller au lycée Mais je rencontre une fille Qui est tip top Et du coup J'arrive à me motiver A aller au lycée Enfin bon Mais c'était quand même Vraiment mignon J'ai beaucoup aimé Le fait qu'on voyait Que le sujet des grands brûlés Avait été travaillé Du coup on rentrait vraiment dedans Et on comprenait mieux Les problématiques de ces personnes J'ai trouvé ça très intéressant C'était assez triste Je crois que j'ai versé Une ou deux larmes Mais franchement J'ai bien aimé ma lecture Je crois que je lui ai aimé aussi 4 sur 5 Globalement On est sur des 4 sur 5 Sauf le livre d'après Mais voilà J'ai bien aimé Parce que ça m'a fait découvrir Un univers que je ne connaissais pas Vraiment Celui des grands brûlés Et ce qui est intéressant C'est qu'en plus Ça se passe aux Etats-Unis Donc il y a tous les Tous les questionnements Financiers Qu'on n'aurait pas forcément En France Mais du coup Là il y a Quelle opération On peut se permettre ou pas Du coup je trouve ça Très intéressant Le cinquième livre Et je vais me dépêcher Parce que j'ai presque Plus de batterie Sur ma caméra C'est Entre chiens et loup De Malorie Blackman Du coup Mon avis sur ce livre Est assez particulier J'en ai profité du coup Pour tourner une vidéo complète Sur ce roman Qui est sorti normalement La semaine juste avant cette vidéo Si mon planning A bien marché Du coup Entre chiens et loup C'est l'histoire d'un monde Où le racisme est inversé Du coup les noirs C'est en gros Ceux qui ont le pouvoir Dans la population Et les blancs Ils viennent de sortir De l'esclavage Donc on n'est pas exactement Au XXIème siècle On n'est plus dans une période XXème siècle Disons Et ouais Ils viennent de sortir De l'esclavage Et ils sont vraiment Vraiment encore Dans la ségrégation C'est à dire que Notre personnage principal Qui s'appelle Calum Calum Qui est du coup blanc Et bah lui Il peut enfin Être dans les premières personnes A accéder aux écoles De personnes noires Où il y a cette jeune fille Qui s'appelle Sephi Et qui elle du coup Est noire Et fait partie Des familles influentes Ce livre a été Une déception pour moi Car j'ai trouvé Que le sujet Enfin l'idée Qui était super bien A la base N'a pas pour moi Était bien traité J'ai pas forcément Apprécié Le style de l'autrice La succession De toutes les actions De tous De tous les rebondissements Et du coup J'ai pas forcément Accroché Pour moi C'était peut-être Un peu trop jeunesse Par contre Les avis Les avis sont pour le coup Vraiment très positifs Donc je vous conseille De tenter par vous même Parce que des fois On a pas tous Les mêmes avis Par contre J'ai trouvé Que l'idée D'inverser le racisme Était assez intéressant Parce que du coup On se rend compte A quel point c'est idiot Et à quel point Il n'y a aucune raison Genre Ça permet vraiment De se rendre compte De l'idiotique du racisme Et ça je trouve ça Très intéressant Mais pour moi La façon De raconter cette histoire N'a pas marché Et du coup Comme je vous l'ai dit Je vous le raconte Un peu plus Dans une vidéo dédiée Du coup voilà C'est tout ce que j'avais à dire Sur mes 5 dernières lectures Je suis actuellement En train de lire Un livre Qui est assez controversé Dans les avis Sur internet Donc je vous ferai une vidéo Sur ma lecture en cours Bientôt Mais du coup voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like A commenter A vous abonner A ma chaîne YouTube Et voilà